Bonjour, je suis Fiona, je suis présidente et cofondatrice bénévole de Zéro S Marseille. J'insiste sur le mot bénévole, puisque je vous en parle juste après, mais on est tous bénévoles à Zéro S Marseille. On a créé cette association il y a un an. Je vous en parle juste après. Alors, juste pour vous faire un petit point sur qui on est. Avant Zéro S Marseille, il y a d'abord Zéro S France, qui est une ONG qui a plus de 20 ans maintenant, qui s'appelait la CNI d'avant et qui travaillait beaucoup sur les incinérateurs, en tout cas contre les incinérateurs, et qui s'est lancé un peu plus sur un combat un peu plus large qu'est le Zéro déchet il y a quelques années. On va partir de ce chiffre-là, que vous avez certainement déjà entendu plusieurs fois, on en parle beaucoup, c'est un peu le chiffre clé quand on parle de déchets, c'est 590 kg de déchets par an par habitant en France. Donc ça, c'est une moyenne évidemment, qui comprend à la fois nos déchets, ce qu'on appelle les OMR, les ordures ménagères résiduelles, donc la boubelle noire, mais qui comprend aussi tous les encombrants, tout ce qu'on amène en déchetterie. Donc ça, c'est par personne, par an. Ça comprend les enfants, ça comprend les bébés, ça comprend tout le monde. Là, c'est une moyenne. Dans ces 590 kg, vous avez donc les 288 d'OMR, ce que j'utilisais là tout à l'heure, donc les ordures ménagères résiduelles, la poubelle noire, pour faire simple. On a aussi 77 kg d'emballage de papier et de verre. Ça, c'est quand c'est recyclé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de recyclage là-dedans aussi, en tout cas de matières recyclables qui ne le sont pas, qu'on a mélangées avec nos poubelles noires. Donc il y en a aussi beaucoup là-dedans. C'est pour ça que les 77 kg, ça ne pèse pas lourd. On n'est pas les meilleurs élèves européens en termes de recyclage. On est dans une bonne moyenne, on n'est pas les pires, mais on n'est vraiment pas les meilleurs en termes de recyclage. Donc voilà, on n'en a pas beaucoup. 19 kg de collecte séparée des biodéchets. Donc la collecte séparée, attention, ce n'est pas quand on va poser ses déchets verts en déchetterie ou quand on amène ça dans un compost collectif. Ça, c'est vraiment quand votre municipalité vient collecter devant chez vous vos biodéchets. Ce qui arrive très, très peu en France. Il y a très peu de communes ou d'agglomérations, en tout cas, qui ont mis ça en place. C'est aussi pour ça qu'il n'y a que 19 kg dans ce graphique-là, qui nous vient de l'ADEME. D'ailleurs, je précise pour tous les graphiques que vous allez voir après, tout ça nous vient de l'ADEME, donc l'Agence régionale de l'environnement. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'a que 19 kg de biodéchets sur ces 190 kg. C'est qu'en fait, il y en a encore beaucoup là-dedans. Et à la fin, donc on a 206 kg d'encombrants et de ce qu'on apporte à la déchetterie. Encore une fois, quand c'est amené à la déchetterie et quand c'est récupéré pour les encombrants. Là, pour le coup, il doit y en avoir encore un peu par ici, puis il y en a surtout encore beaucoup dans la nature, des pneus, des matelas, ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est en bref le contenu de ces 590 kg en moyenne, toujours. On n'est pas les meilleurs élèves, il faut le dire. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il y a dans notre poubelle à nous, dans cette poubelle noire, la fameuse poubelle OMR ? Je ne sais pas si vous arrivez à tout lire là. On voit en tout cas qu'il y a déjà 30 % de matières biodégradables, ce qu'on appelle aussi les biodéchets, ce qu'on appelle aussi les épluchures, en tout cas tout ce qui reste alimentaire et déchets verts. Donc ça, c'est un chiffre qui est important, on va en reparler tout au long de cette conférence, parce que 30 % de la poubelle est composée de ces biodéchets-là, on va voir comment on peut les éviter. C'est quand même beaucoup, c'est un tiers de notre poubelle consacrée rien qu'à ces restes alimentaires et biodéchets. Après ça, globalement, on a encore 30 % d'emballages, recyclables ou non, et 30 % d'autres matières non recyclables, la plupart, des textiles, du combustible, incombustible, matériaux complexes, déchets dangereux des ménages, etc. Donc voilà, dans cette poubelle qu'on a tous au pied de chez nous, il y a quand même déjà 30 % de biodéchets, 30 % d'emballages. Ce qui est quand même important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a mis ces déchets dans la poubelle noire, nos déchets ne disparaissent pas. C'est là tout notre combat dans le réseau 0S, ces déchets ne disparaissent pas. Où est-ce qu'ils vont ? La plupart du temps, ils sont stockés ou incinérés. Quand même une part de tout ça qui est recyclé, recyclé via nous, notre rapport à nous dans les bornes de tri sélectif, mais qui est aussi recyclé dans les incinérateurs quand il y a un service de tri sur place. Il y a une petite partie, 15 % de valorisation organique, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de trier un maximum des biodéchets contenus dans cette poubelle noire. Ils n'ont rien à y faire en soi, mais on va quand même essayer d'en faire quelque chose, de valoriser ça, c'est-à-dire en faire un compost. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ça ne disparaît pas, mais ça n'est pas apparu non plus par magie. Quand vous achetez quelque chose, quel qu'il soit, cet objet a déjà eu une vie avant d'arriver jusque chez vous. Il y a eu toute sa fabrication, tout son transport, encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup de pollution, de l'extraction de matière, beaucoup. Là, vous avez quelques exemples d'objets du quotidien et de la quantité de déchets que ça a déjà généré avant même que vous l'utilisiez. Là, moi, je suis là pour vous raconter une très, très bonne nouvelle. Le zéro déchet, c'est pour nous 95 % de déchets en moins dans notre quotidien. On arrive, en adoptant vraiment un mode de vie zéro déchet au quotidien petit à petit, à éliminer 95 % de ces déchets. Les règles du zéro déchet, il y en a cinq. Selon certains, il y en a trois, il y en a deux. En tout cas, nous, on dit qu'il y en a cinq. Ils sont refusés, réduire, réutiliser, recycler et composter. On appelle ça aussi les cinq R, même si composter ne commence pas par un R, mais en anglais, c'est rot. La première règle, c'est refuser. On part du principe que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, refuser ce dont on n'a pas forcément besoin. Tous les prospectus, les goodies qu'on vous donne à la sortie du métro, dans les salons, si vous en faites via le boulot, toutes ces choses-là que généralement on ramène à la maison et qu'on va s'empresser de jeter ou de donner. En tout cas, il y aura une utilité assez minime. Ce sont des genres d'objets qu'on peut refuser. Poser un stop tube sur sa boîte aux lettres, c'est éviter à peu près 35 kilos de prospectus par an. La deuxième, c'est réduire. Réduire son gaspillage, réduire ses emballages, réduire sa consommation d'énergie aussi, pourquoi pas, réduire ses achats. On aime bien, à Zéro Est Marseille, la méthode Bisou. Elle est jolie, qui consiste à se poser cinq questions avant d'acheter quoi que ce soit. Alors, on parle moins de l'alimentaire avec cette méthode-là, sinon ça ne s'en sort plus trop. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant ? Est-ce que je ne peux pas attendre de faire durer un petit peu plus ? Quelle est son origine ? Se poser la question aussi de d'où ça vient. Comme je vous le disais, les smartphones, ça fait plusieurs fois le tour de la Terre. De nos vêtements, il ne doit pas en avoir beaucoup qui sont fabriqués par ici. Je pense qu'on est tous un peu made in China. L'un fabriqué en Europe, l'autre fabriqué en Chine. Est-ce que je ne peux pas me tourner vers un produit un peu plus local ? Est-ce que c'est durablement utile ? Donc ça, c'est ce que vraiment je vais en avoir besoin longtemps. Et puis surtout, est-ce qu'il va me durer dans le temps ? C'est un peu plus vers des matières comme le bois, l'inox, le verre, qui sont des matières à la fois qui se recyclent très bien, mais qui sont durables, qui durent vraiment dans le temps. Avec de l'inox, vous êtes quand même bien moins embêtés qu'avec de l'aluminium. Du vrac, c'est le marché. Aller faire le marché le samedi matin, c'est le meilleur endroit pour acheter du frais, du local, du lieu ou pas, sans emballage. La troisième, réutiliser, réparer. Essayer d'allonger la durée de vie de nos produits quand on les a déjà achetés. Ça passe par plusieurs astuces et vendre et acheter sur les circuits d'occasion. Pourquoi jeter un appareil qui pourrait peut-être servir à quelqu'un d'autre, peut-être un bricoleur ou autre ? Pourquoi jeter trop vite ? On peut vendre, donner, Emmaüs et autres circuits d'occasion. Ça ne manque pas. Le bon moyen de retrouver tous ces circuits d'occasion, c'est le site que Zéro S France a lancé l'année dernière qui s'appelle riendeneuve.org. La même astuce quand on a un petit électroménager cassé et qu'il faut le faire réparer, c'est les repair cafés. Quatrième, recycler. Quand même, tant qu'à faire, recyclons bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a refusé, on a réduit, on a réutilisé, réparé, on a quand même un peu de déchets dans sa poubelle. Les consignes de tri locales, et ça, ça marche aussi quand vous êtes en vacances, ne pensez pas que les consignes de tri sont les mêmes partout. On ne peut pas, dans toutes les villes, jeter sa boîte de pizza au recyclage. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il faut bien se renseigner en amont. Généralement, sur le site des mairies, des métropoles, etc., vous aurez ces infos. La cinquième, le dernier, composter. Donc, comme je vous disais, 30% du volume de notre poubelle juste pour les biodéchets, déchets verts et tout ça. Un bon moyen d'éviter tout ça dans notre poubelle, c'est de mettre en place une solution de compostage à la maison. Il n'y en a pas 400 des solutions. La première, la meilleure, c'est le composteur classique. Ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un jardin, mettre un composteur dans le jardin, qui vous permet de composter tous vos déchets alimentaires, épluchures, restes de repas, et aussi déchets verts du jardin. Vous avez aussi des composteurs collectifs. Bon, ça, c'est la fausse bonne info à Marseille parce qu'il y en a quand même très, très peu, mais il en existe. Des composteurs collectifs de quartier où il vous suffit d'adhérer à l'année et de venir poser vos déchets chaque semaine où une personne vous chante, en tout cas. Donc, ça, c'est le composteur dit classique. La deuxième solution, c'est l'ombré-composter. Donc, c'est une poubelle assez haute quand même. Ça prend un petit peu de place, mais bon, voilà. Ça, c'est plutôt la solution pour les appartements. La différence avec un composteur classique, c'est qu'il y a des verres dedans, des lombrés. Je vous rassure, les verres ne s'en vont pas, ne s'échappent pas du lombré-composter, ça ne pue pas et tout se passe très bien. Ça reste là-dedans. C'est juste là pour manger vos déchets et en faire un engrais liquide d'abord. Il y a souvent un petit robinet pour récupérer ce qu'on appelle le jus de compost que vous pouvez après diluer et mettre dans vos plantes, etc. Mais on a aussi un petit, comme sur le composteur classique, à la fin, un bon terreau qui a bien composté et qu'on peut épendre après, pareil, dans ses plantes, dans son jardin. La troisième solution là-bas, c'est ce qu'on appelle un bokashi. Alors là, c'est un peu plus petit. Généralement, c'est des petites poubelles de 30 litres. Ça ressemble à une poubelle classique avec un petit robinet aussi puisqu'on récupère le jus. La différence, c'est que le bokashi, ça marche avec ce qu'on appelle le son de bokashi. C'est un ferment qu'on vient mettre à chaque fois qu'on met des déchets alimentaires. On met un peu de ferment, donc une petite poudre fermentée qui vient accélérer le processus de décomposition de vos déchets alimentaires. Donc ça, c'est aussi une bonne solution pour les personnes qui habitent en appartement. Après, il faut quand même aller déposer ça quelque part. J'ai fini pour les cinq règles. Là, j'ai quelques petits exemples d'objets du quotidien zéro déchet que vous allez aussi beaucoup retrouver dans la partie boutique comme avant. Ça, c'est des petits exemples piochés un peu comme ça. On voit que sur Internet de ce à quoi ça ressemble, une cuisine zéro déchet avec les bocaux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des très beaux bocaux comme ça. Si vous avez bien suivi la conférence, on n'achète surtout pas les bocaux neufs. On va chez Emmaüs, on va sur le Boncoin, on récupère le bocal de tomates d'hier. Objet du quotidien, alors là, il y a ce qu'on appelle les charlottes. C'est des charlottes enduites de cire d'abeille pour protéger les aliments. Donc, ça remplace le film aluminium, le film étirable qu'on a quand même du mal à remplacer la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on a là encore ? Des sacs à vrac comme celui-là en fait. Donc ça, c'est des sacs pour vous fournir dans les épiceries vrac notamment, mais au marché aussi, vos légumes, etc. Là, on a des serviettes de table en tissu. Parce que les sopalins, ils ont besoin du sopalin. Les serviettes de table, des lingettes microfibres et autres pour remplacer le sopalin. Je vous assure que moi, j'ai trouvé ça compliqué le sopalin dès le départ et maintenant, je ne vois plus pourquoi j'aurais du sopalin chez moi. Donc, ce n'est pas si dur. Il faut y aller par étapes. Mais en tout cas, voilà, il existe des alternatives pour tout ça. Ça, donc, c'est plutôt pour la cuisine. Petite salle de bain idéale zéro déchet. Il y a un peu de tout là. Il y a une grosse ador en bois. Il y en a là-bas aussi. Des rasoirs, ce qu'on appelle les rasoirs de sûreté. Donc, c'est des rasoirs papillons. On ouvre le rasoir, on met les lames dedans. Ça marche très, très bien. C'est en inox, donc ça ne rouille pas. Ça dure hyper longtemps. Tant que vous ne le perdez pas, ça se passe très bien. Les cosmétiques solides, c'est un vrai bon moyen d'éviter les emballages et de réduire aussi les coûts. Donc là, on a plusieurs types de cosmétiques solides qu'on retrouve aussi chez Comavant. C'est le but. Les cosmétiques solides, ça marche tout pareil. Le shampoing solide, par exemple, ça fait peur à beaucoup de gens, mais ça marche très, très bien. C'est comme un savon qu'on vient frotter sur ses cheveux. C'est très, très adapté aux cheveux. C'est fait pour les produits ménagers. Bon, alors ça, c'est une image qui nous vient de zéro déchet Wallonie. Et je l'aime bien parce que du coup, voilà, c'est vraiment les indispensables pour des produits ménagers faits maison, qui sont donc l'eau, trop facile. Le bicarbonate, ça aussi. Maintenant, on en trouve de plus en plus, même en supermarché, on le trouve un peu partout. Le savon noir, ici à Marseille, c'est vraiment pas compliqué de trouver du savon noir liquide. À ne pas confondre avec le savon noir pour la peau. Il y a quand même deux types de savon noir. Les cristaux de soude qu'on trouve aussi en vrac. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur la composition des cristaux de soude, tout ça, mais sachez que tous ces produits-là sont complètement naturels, respectueux de votre peau, mais aussi de notre environnement. En tout cas, voilà, il y a zéro crainte à avoir là-dessus, malgré leurs noms qui font un peu peur. Cristaux de soude, bicarbonate de soude, tercarbonate de soude, acide citrique, ça fait hyper peur, mais c'est très, 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 on ne peut plus naturel. Du nègre blanc qui est fait à base de sucre de betterave et du savon de Marseille. Trop facile. Voilà, ça, c'est un peu les indispensables pour faire ces produits ménagers chez soi. Avec ces cinq-là, vous pouvez faire absolument tout à la maison. Les nettoyants multi-usage, les nettoyants pour vitres, enfin voilà, en très peu d'ingrédients. Ça aussi, ces petites images, parce qu'on a parlé rapidement, peut-être trop rapidement, de tout ce qui est vente à emporter, enfin restauration à emporter, quand on sort manger le midi ou quand on se délivre une pizza, etc. C'est quand même des endroits aussi où on génère beaucoup de déchets. Je vous ai parlé des bivraps. Ben voilà, ça, c'est un bon moyen d'emmener son repas de midi sans emballage, sans aluminium, etc. La gourde, ça nous permet quand même d'éviter en moyenne 150 bouteilles en plastique par an, par personne en France, c'est quand même beaucoup. Voilà, se balader avec une jolie petite gourde comme ça, c'est très chic. Et voilà, ça nous évite tout un tas de bouteilles en plastique. Sachez quand même, pour la petite histoire, pour ceux qui utilisent des bouteilles en plastique, qui les réutilisent et réutilisent et réutilisent et réutilisent, au bout de deux semaines, le plastique rentre. dans ce que vous avez mis dans votre bouteille. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quand même un transfert de matière dans l'aliment. Et ça, ça marche pour les bouteilles en plastique, mais ça marche pour tout, pour les barquettes, tout ce qu'on fait chauffer souvent quand c'est chauffé d'ailleurs, la nourriture, tout ça. Donc voilà, on fait attention aux matières qu'on utilise, qui sont en contact avec nos aliments. Quel type de silicone quand on fait des gâteaux. Si on achète des plats préparés qu'on fait réchauffer, là, il y a un transfert de matière direct. Une gourde, c'est un tout petit investissement. Une gourde de cette taille-là ou une grande gourde, vous en avez pour 20 à 40 euros. Ça dépend si vous achetez termos ou pas termos et tout ça. C'est un bon moyen d'éviter beaucoup de déchets et on l'a toujours avec soi. On a lancé cette année une campagne qui s'appelle « Commerçants zéro déchet ». Donc, on labellise les commerçants qui acceptent que vous venez vous fournir chez eux en vrac. C'est-à-dire que vous puissiez venir chez votre boulanger, votre poissonnier, votre boucherie, etc. Donc, c'est une campagne nationale que nous, on a lancée, là, il y a un mois ou deux à Marseille. Donc, on commence petit à petit à aller voir un peu les commerçants. Vous pouvez les reconnaître avec un petit macaron qu'on pose sur leur vitrine, sur laquelle il est écrit « Ici, vos contenants personnels sont acceptés ». Et donc, on a une cartographie sur notre site, je vous en reparle juste après, sur laquelle vous pouvez retrouver tous ces commerçants qui acceptent de vous fournir en vrac. Parce que ce n'est pas toujours évident d'oser demander à son boucher ou à sa boulangère de bien vouloir nous mettre la baguette dans le sac en tissu, etc. Là, au moins, vous savez que quand vous voyez ce petit macaron sur la vitrine, vous pouvez y aller, ils sont au courant, ils se sont faits un petit peu embêtés par les bénévoles de 0S et on les a convaincus. Donc, c'est la campagne « Commerçants zéro déchet ». Et on a labellisé tout à l'heure la boutique comme avant. Un argument que j'ai essayé de vous exposer tout au long de cette petite heure passée ensemble. Après, comme je disais tout à l'heure, à chacun son argument, à chacun son point d'entrée dans le zéro déchet. Moi, j'ai commencé par les cosmétiques, c'est mon histoire à moi. Vous avez peut-être commencé par un lombricomposteur dans l'appartement, sur la terrasse, peut-être par acheter des cosmétiques solides. Chacun trouvera son point d'entrée. En tout cas, voilà, pour nous, il y a tous ces avantages-là, au-delà évidemment de l'intérêt écologique, puisqu'on n'a pas besoin d'en parler, vous savez que je suis là pour ça. Le zéro déchet, c'est un gain de temps. Ça n'a pas l'air comme ça, mais après, une fois que toutes ces habitudes ont bien été mises en place, on a pris de nouvelles habitudes, tout ça, on gagne du temps, puisqu'on va aussi être peut-être un peu plus minimaliste. On aura peut-être un peu moins de produits à la maison, on fera peut-être un peu plus gaffe. En tout cas, voilà, on sera moins dans cette consommation effrénée. Des économies aussi. Comme je vous le disais, moi, de mon côté, je trouve que c'est plutôt sur les produits d'hygiène, en tout cas de, oui, les cosmétiques et les produits pour la maison. Développement de l'emploi local, parce que quand on commence à faire un peu attention à la provenance de nos produits, le vrac, etc., on va tourner un petit peu plus vers les commerces de proximité, retourner voir son boucher, son poissonnier, la boulangère, tout ça. Donc, c'est aussi un de nos arguments. Le quatrième, une meilleure santé. On n'a pas eu le temps d'aller très en détail sur les dangers des produits du quotidien, etc. Mais voilà, sachez que forcément, quand on commence à faire un petit peu attention à la composition de nos produits, quand on les fait nous-mêmes ou quand on les achète dans des boutiques comme ici, forcément, on se fait aussi du bien à soi si on se fait un petit cadeau à soi. Donc voilà, le zéro déchet, c'est pour soi et pour l'écologie. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, puisque comme je le disais, c'est une présentation du premier pas vers le zéro déchet. Si vous voulez aller plus loin, il y a plusieurs manières. Il y a ces deux fantastiques bouquins. Je vous conseille de commencer par celui-ci, qui est donc un livre illustré de ce qu'on appelle maintenant la famille zéro déchet. Donc, c'est deux Français, Jérémy Pichon et Bénédicte Moret, qui vous racontent leur périple vers le zéro déchet sur un an ou deux avec leurs enfants, comment ils y sont arrivés, etc. Nous, on a un joli site qui s'appelle zéroestmarteil.org, sur lequel vous retrouvez à la fois des recettes de produits cosmétiques, de produits d'entretien à faire chez vous. La fameuse cartographie dont j'ai parlé rapidement, donc c'est une page sur laquelle vous avez vraiment une carte, avec tous les acteurs du zéro déchet à Marseille. Donc tous les acteurs, c'est vraiment très, très large. On y met un peu qui on veut, on y met les friperies, les réparateurs, les épiceries vrac, les marchés. Voilà, on essaye de rentrer un maximum d'infos. Si vous voyez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de ça. Vous y retrouverez aussi beaucoup d'articles. On écrit nous-mêmes des petits articles sur le zéro déchet à Marseille, tout ça, les actualités, des livres sur lesquels vous tournez, si vous voulez aller un peu plus loin. Et puis évidemment, tout ce qu'on fait nous, nos actualités, nos événements, on fait beaucoup de rencontres, d'ateliers, etc. Donc on est un petit peu partout sur Internet. On a un site, un Facebook, un Instagram. A priori, vous devez ne pas trop nous louber. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?